Voilà, c'est mieux ça, non ? Wow, une vidéo sur ma chaîne seulement deux mois après la dernière ? Putain, je travaille vraiment dur ! Youtuber, ce métier de tryharder ! Je déconne, c'est juste que j'ai sorti un jeu sur Steam et je sais pas si j'en ai déjà parlé ou pas encore sur cette chaîne parce que je tourne cette vidéo très, très en avance. Donc en soit, n'hésitez pas à aller voir la page sur Steam, c'est là en description et j'en parle en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, je suis Lord Maxella, votre Youtuber élite, numéro 1 préféré, et aujourd'hui, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on a fait pour piéger un médium. Et pas n'importe quel médium. On va parler de Bruno Charvet, aka Bruno Un Nouveau Message. Vous pouvez vous le dire, j'ai eu beaucoup de trac. Très très peur. Bonjour Bruno ! J'ai parlé récemment sur ma chaîne de Bruno Charvet, un médium qui vous prend 300€ de l'heure pour vous faire croire qu'il parle à vos morts. Dans ma vidéo, j'ai parlé de plusieurs facettes de la vie professionnelle de Bruno. J'ai parlé de son livre catastrophique qui se nourrit dans l'obscurantisme, j'ai parlé de ses penchants pour l'absolu-science et j'ai expliqué comment est-ce que Bruno faisait pour faire croire qu'il parlait aux morts. Et malgré tout ce que j'ai pu avancer et démontrer dans ma vidéo, j'ai reçu ce genre de commentaire. Dommage que t'aies pas de vraie preuve. Ah c'est dommage que de son côté Bruno non plus n'ait pas de vraie preuve. Cette vidéo est n'importe quoi. Et oui, Bruno peut donner des informations, et blablabla, et blablabla. Il faut le vivre. Faites l'expérience. Ok, on va noter ton conseil. Faire l'expérience. Super, c'est noté. Va le voir. Jaloux. D'accord, on va noter ça. On va aller voir Bruno, c'est ça que tu veux. Super. Bon, l'idée de ce segment, c'était de vous montrer que j'ai pas réussi à convaincre tout le monde. Mais c'est pas grave, on peut tendre un second round, parce que Bruno a décidé de répondre publiquement aux accusations qui pèsent sur lui. Je tombe sur une vidéo à votre sujet, et je suis certain que vous êtes au courant. Qu'en pensez-vous ? Alors là, je pense que vous parlez d'une vidéo qui a été faite alors que je n'ai pas regardé. Attends, il veut répondre aux accusations de la vidéo, mais il n'a pas regardé la vidéo. C'est ultra con. Et en plus, c'est probablement un mensonge. Ok, on oublie l'absence de raisonnement, on se reconcentre. Au final, sa réponse à Bruno, c'est que non, il ne fait pas du mentalisme. C'est que le mentalisme, c'est un art, et je ne le pratique pas, je ne le maîtrise pas. Donc il insiste sur le fait d'avoir des pouvoirs magiques. Mais on a tous compris, Bruno, que tu voulais juste sauver les apparences à ce point-là. C'est pour ça que ta prochaine réplique sera « Moi, mon métier, je le fais avec tout mon cœur. » N'est-ce pas ? « Moi, mon métier, je le fais avec tout mon cœur. » Ok, là, on est chaud. Donc, petit récap. Après la sortie de ma vidéo, Bruno et son équipe ont menacé avec une mise en demeure Clément Fraise, un mentaliste qui avait parlé des techniques utilisées par Bruno. À ce point, Bruno et son équipe partent complètement sur des menaces et demandent à Clément de retirer tout ce qu'il a dit sur Internet, sans quoi ça partirait sur un procès. Au fait, Clément, dis-moi, t'en penses quoi de ta mise en demeure de la part de Bruno ? De la part de Bruno ? Ouais. J'ai passé un excellent moment à la maison. Contrairement à ma dernière vidéo où j'étais principalement sarcastique, aujourd'hui, je tiens à être clair et net, Bruno ne parle pas aux morts. Bruno ne possède pas de faculté paranormale, ni de sixième sens. Et hop hop hop, les croyants, elle est débile. On attend la fin de la vidéo pour commenter ou pour disliker, parce que je vous promets que ce qui va suivre va être plutôt marrant. La suite de la vidéo risque de surprendre beaucoup de personnes, et ça, de tous les côtés. En premier lieu, et pour vous rafraîchir la mémoire, Bruno va vous rappeler quelles sont ses compétences. Je les entends ou que je les vois, c'est tout. En fait, je les vois, je les entends, je les sens, elle me touche, j'ai le goût, et voilà. C'est vrai, ça, tu peux goûter tes morts ? Est-ce que tu pourrais pas les baiser tant que tu y es ? Et pour se remettre convenablement dans le bain, on va regarder ensemble des extraits de la nouvelle série de Bruno dans laquelle il essaie de nous prouver qu'il a des pouvoirs. Alors la vidéo s'appelle... Euh... Challenge, passer des messages sans se voir. Parce qu'en majuscule, c'est toujours mieux. Golden Experience, ton bras ! Voilà, bon, comme d'habitude, on a l'intro de Bruno et le petit message qui nous précise que blablabla, c'est pas des acteurs, et c'est juste mon pénis pour voir. Et on nous présente ensuite Bastien qui veut tenter de nouvelles expériences. C'est vrai que ça prête à poser des questions, en fait, finalement. Donc c'est pour ça que je suis intéressé par moi-même faire cette expérience. Ok, donc on va voir comment se porte la nouvelle expérience de Bastien. C'est une nouvelle expérience, on va voir ce que ça donne. Bonjour Bruno ! Bonjour Bruno ! Ok, ok, c'est pas très constructif, on continue, j'ai compris. Alors j'ai une femme qui est ici, mais qui est tout près de moi, derrière moi, en fait. Et tac ! Aussitôt, on a une vision de Bruno qui dit voir une femme. Il y a un Daniel ou une Danielle dans les prénoms. Alors ? Il y a effectivement un nom qui se rapproche, qui est Dana. Dana, oui, qui c'est ce Dana ? Ok, et Bruno trouve vachement vite le prénom de la meuf. Enfin, il abuse toujours, parce qu'il donne toujours que des bouts de prénom et il a juste confirmé quand c'était Dana. Mais Bruno valide le prénom Dana quand Bastien lui suggère, ce qui implique que Bruno est bien en contact avec une Dana. C'est elle, j'en suis sûr, elle est là. Et c'est ça le plus important. Le plus important, c'est pas de trouver le vrai prénom, c'est que ça valide. L'essentiel, c'est que ça valide. Bon, ensuite, évidemment, Bruno va faire comme d'habitude, c'est-à-dire qu'il précise ne plus pouvoir bouger les mains uniquement après que Bastien précise que Dana était paralysée. Euh... Il y a quelque chose, elle me montre, en fait. Elle n'était pas déformée, mais elle était paralysée. Regardez ce que je fais, là, comment je... Ah non, vous voyez pas. C'est agaçant. Là, je peux plus bouger mes mains, en fait. Voilà, l'information du médium arrive après que Bastien lui en ait parlé. Classique charlatan. Et s'ensuit, évidemment, une vision de choc de Bruno. Elle n'était pas en fauteuil roulant ? Non, enfin, si, à la fin, si, mais... Fauteuil roulant, ça a été... Ouais, oui, mais en fauteuil roulant, bah, il vient de dire qu'elle avait une maladie du muscle et qu'elle était paralysée, hein. Impressionnante déduction, Bruno ! Bon, ok. On va arrêter ici le Bruno bashing, et on va résumer les points que Bruno a énoncés sur Dana. Voilà à l'écran tous les points que Bruno évoque sur Dana. Ah oui, hein, c'est impressionnant, en tout cas, hein. Et même si de mon côté, je trouve pas ça ouf, du côté des commentaires sous la vidéo de Bruno, c'est une autre histoire. Très touchant. Bravo. Impressionnant. Formidable. Comment encore douter. Merci, Bruno. Vous êtes notre guide d'ici-bas. Je ne comprends pas pourquoi des personnes en doutent. Ce commentaire est particulièrement effrayant, parce que ça donne vraiment l'impression que Bruno est pour certaines personnes une sorte de gourou. Et quand je vais vous montrer ce que je vais vous montrer ensuite dans la vidéo, vous verrez que c'est clairement pas une bonne chose. Vous n'aviez rien à prouver, Bruno. Et ce commentaire va me servir de transition pour vous expliquer quelque chose de très important par rapport à la vidéo. La vidéo qu'on vient de regarder dure 9 minutes, et elle est intégralement consacrée à Dana, Dana, l'ami décédé de Bastien. Mais c'est pas son seul but. Vous aurez sûrement remarqué que dans la vidéo, Bruno et Bastien, pendant l'entretien, sont dos à dos. Aujourd'hui, nous allons faire un dos à dos avec Bruno, donc... Et ça, c'est pas pour rien, c'est parce que cette vidéo-là spécifiquement, est une réponse aux gens qui pensent que Bruno lit sur les visages des gens, des sortes de micro-expression ou des choses comme ça. Ce qui, je le rappelle, n'était pas ma théorie. En fait, je crois que la production de Bruno a vu ma vidéo, ils ont fait genre... Non. Non, on va pas répondre. On va pas se foutre dans la merde puisque ça... Et on arrive au moment de la vidéo, où il est temps que je vous montre quelque chose que j'ai vraiment, vraiment envie de vous montrer. Et pour ça, il va falloir que je sorte de mon décor, et c'est pour ça que je vous emmène avec moi. Pour pouvoir vous expliquer la suite, il faut que je me rende à New Vegas. Pour pouvoir rencontrer quelqu'un de très important par rapport à ce que je vais vous montrer. Moi, du coup, direction Rouen, même si avec toutes les radiations, je suis pas hyper chaud. Je vais vraiment développer un sixième sens, en fait. je ressens une sorte de PLS interstellaire qui arrive prochainement. Bon, bonjour les amis, je suis sur un banc aujourd'hui, à côté d'une nouvelle plaine. Il fait froid ici, je suis frigorifié. Si je bouge plus dans deux minutes, je suis mort. Oh, ça doit faire un choc, ça. Enfin, surtout à Bruno. Il se pourrait que j'ai complètement oublié de vous expliquer que Bastien était là pour tester les facultés de Bruno. Je suis beaucoup trop heureux qu'on ait pu infiltrer un tournage de Bruno. Et du coup, évidemment, on s'en sort avec quelques informations supplémentaires. Dis-moi Bastien, tu connais une Dana ? Non. Dana n'existe pas ? Non, elle n'existe pas. D'accord. Dana n'existe pas. Le seul endroit où Dana existe, c'est sur le mur Facebook de Bastien et uniquement sur ce post. Et non, la personne sur la photo ne s'appelle pas non plus Dana. Bruno a donc parlé pendant X temps avec une personne décédée qui a complètement été inventée. Est-ce qu'à présent, vous avez vraiment besoin d'un élément supplémentaire ? Pendant tout l'entretien, Bruno a parlé avec une personne qui n'a jamais existé. Alors évidemment, merci et bravo Bastien. C'était d'utilité publique. Voilà la preuve que Bruno n'est pas un médium. Quoi ? Genre, attendez. Genre, quoi ? Genre, j'entends des excuses bidons. Quoi ? Est-ce que, est-ce que Bruno aurait pu se tromper d'âme en parlant à une âme qui s'appelait vraiment Dana et qui l'a confondue ? Non, parce que Bruno a déjà précisé qu'il ne pouvait pas se tromper. Une âme et la présence d'une âme, elle est inimitable. C'est très difficile à vous expliquer mais je ne peux plus aujourd'hui avec l'expérience me... Il explique que les âmes sont inimitables donc il n'y a aucun moyen qu'ils confondent deux âmes. En tout cas, en plus de la preuve que ça nous fournit, ça nous permet d'avoir un regard sur ce qui n'est pas montré dans les vidéos qui sont sur la chaîne de Bruno. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il faut que les gens comprennent qu'il y a beaucoup de choses qui sont cachées avec le montage des vidéos de Bruno. Dans la vidéo de Bruno, tu as genre 6 minutes où tu es en entretien avec Bruno. Oui. Combien de temps a duré l'entretien en réalité ? Alors, l'entretien que j'ai passé avec Bruno, il a duré je pense entre 20 et 25 minutes. Euh... Voilà. D'accord. Et ça, ça explique le fait que Bruno ne se trompe presque jamais en vidéo. Et les discussions que j'ai eues avec Bastien confirment complètement ce que j'ai suggéré dans ma dernière vidéo concernant le montage. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses Merci encore Bastien pour avoir fait l'expérience et merci pour... Et surtout, merci pour cette dédicace de Bruno. Ah 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 ! Qu'est-ce que je... Je ne sais pas comment on te remercie, mec, ça me fait beaucoup trop plaisir. Voilà, un dédicace de Bruno pour Louis pour ne pas vendre la mèche et en la mémoire de Dana. Franchement, ça me touche énormément. On va l'accrocher ici, d'ailleurs. Bon. Eh. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez surtout pas à la liker et à la partager. C'est très important pour moi que les gens sachent que c'est une fraude. Et si jamais vous voulez voir une vidéo avec plus de détails que ce que je vous ai raconté, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne de Clément Fraise. Ils devraient en poster une en même temps que je poste celle-ci. Je vous mets un lien dès que possible en description. Et sur ce, à plus. Et maintenant, sur la petite musique de l'outro, je vais vous parler de mon nouveau jeu. Mon nouveau jeu, du coup, s'appelle Ever Stopped et il est disponible sur Steam pour seulement 3 euros. Mon bureau, 3 euros. Vous voyez, 3 euros, c'est le prix d'un pain au chocolat. Le but du jeu est super simple. Survie. Non, franchement, c'est pas plus compliqué que ça, en vrai. Genre, tu vas à droite, tu vas à gauche, tu sautes, tu tires. En gros, t'as juste à esquiver, non ? Ok, des fois, ça se complique. Enfin bon, si tu tiens 30 secondes, ça sera déjà bien. Et du coup, Bastien, ça te tente toujours des nouvelles expériences ? Non, c'est bon, je vais m'arrêter à Bruno, je crois. Tant pis.